salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japa pays du bel et west et de sagistaji nous sommes là dans nous les soi-disant blogueur pour donner les infos là sur mieux et dur oui la famille il y en a un autre frère africain qui a fait une vidéo sur la vie des africains en france certains africains en france yes j'étais dépassé jusqu'à je suis dépassé par la situation de nos frères en france je suis dépassé c'est vivre comme ça mieux tu restes dans ton pays mieux tu restes dans ton pays moi je reste dans mon pays je peux pas manquer ou dormir je peux pas manquer ou dormir oui c'est quoi ça comment on va nous respecter dans le monde ici regardez hugo de lyon vous présente les réalités de l'europe ça c'est une maison ça c'est une maison ça c'est paris regardez les gars regardez quand hugo de lyon vous dit allez dans les provinces vous voulez rester à paris regardez comment les gars ils vivent regardez à ces paris ça c'est quoi ça les conneries regardez comment les africains vivent en ben regardez les gars voilà regardez regardez hugo de lyon à paris je vous montre la réalité de paris ohlala mon dieu regardez comment les gens peuvent vivre comme ça hein comment les gens peuvent vivre comme ça dit moi allé dans les provinces vous allez trouver vous allez trouver votre position il il y a la vie dans les provinces. Paris est plein. Il y a un qui a vu. Il braise. Regardez. Il fait quoi là? Il braise le maïs. Regardez. Les gars, c'est chaud. Non, non, non. Regardez. Regardez le boulot. Ça, c'est Paris. Regardez. Ils font quoi toute la journée? Les gars, allez à Paris. Non, quittez à Paris. Allez dans les petites villes en France. Allez dans les petites villes en France. Vous allez avoir vos papiers. Ils sont ici. Ils font quoi? Regardez. Ils sont là nombreux toute la journée. Regardez. Ils font riband de maïs. Leur ville même. La ville même ici, le 19ème arrondissement de Paris, c'est là où ils sont versés. Ça, c'est Stalingrad. Regardez. Aïe. Vous avez vu. Et ce gars sont à raison. Quand vous partez en Bengla, vous voulez aller vous saturer dans des grandes villes. Dans des grandes villes. Je suis ici, là, dans une petite ville. Oui. Au nord de l'Espagne. On appelle ça Burgos. Oui. Ça a environ 200 000. Habitants. 200 000, 250 000. Oui. Tu ne peux pas comparer ça avec des trucs comme Madrid ou Barcelone ou Valence. Mais alors, quel est le problème de ces grandes villes? C'est-à-dire des grandes métropoles, là. Quel est le problème? Tu as tout, oui, l'ambiance, ceci, ces marchés descendus, tu vois ceci, tu vois, les Africains sont trouffés là-bas. Oui, oui. Tu vois la vie africaine, tu vas la vivre. Mais le problème, les opportunités là-bas ne sont pas comme dans les petits coins. Il faut parler aussi d'un coin qui est trop petit. Quand tu parles d'un coin qui est trop petit, les opportunités deviennent limitées. Imagine, tu parles d'un village peut-être de 5 000, 10 000 personnes. C'est pour faire quoi là-bas? Là-bas, tu ne travailles pas comme peut-être au champ. Peut-être il y a l'agriculture ou bien peut-être tu es vendeur dans une boutique de quelqu'un où il n'y a rien et il n'y a pas les industries là-bas. Il n'y a pas les fabriques là-bas. Il n'y a pas. Donc, c'est une ville qui est modeste, ce n'est pas tellement grand. Les trucs qui ont peut-être les 100 000 habitants 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Ah oui, vous comprenez un peu. Les trucs comme ça, jusqu'à 500 000 même, c'est encore gérable. Quand c'est A+, ça devient une métropole, ce n'est plus. Les opportunités, vous voyez un peu. Voilà un petit visage que si on a 200 000, mais il y a les trucs, les entreprises comme ça. ce qui fait qu'il y a tué le travail. Tu peux quitter le travail. Si les gens choisissent le travail, je vous dis, là où je suis là, tu ne payes pas bien. Quelqu'un vient, il travaille un peu, il part. Les gens, ils choisissent le travail. Ils choisissent le travail ici, là où je vis là. ça ne veut pas dire qu'il y a un petit visage jusqu'à où, on m'a donné un petit visage que je couvre. Non, 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 non. Ils travaillent, ils travaillent, ils voient le salaire, ils voient les conditions, tout ça. La semaine, il est parti. Il y a d'autres opportunités. Il y a le travail. Et si tu ne vois pas un noix dormir dehors, un noix dans la rue, c'est même certains blancs qui sont dans la rue. Bon, vous connaissez, il y a certains blancs-là qui sont dans la rue. Ils ont raté leur vie. Donc, peut-être, il passe sa vie à payer l'hypothèque avec la femme maintenant. À son vieil âge, la femme le chasse de la maison. Elle reste avec la maison et tout et tout. Donc, il devient frustré. Donc, maintenant, il dort. Il dort dans la rue. Il voit le verre rouge en sachet là. Il est là. C'est comme ça. C'est des gens comme ça que tu peux voir dans la rue. Sinon, quelqu'un avait tous ses sens. Il a dit qu'il dort en bas du pont. Non, ici, tu ne vois pas ça. Mais tu parles dans les grandes métropoles par Madrid. Tu vas voir. Madrid, tu vas voir. Barcelona, tu vas voir. Ce n'est pas qu'on parle. Paris a cause d'un autre niveau. Non, je respectais Paris. Yes! Avec les images que je vois là, je respecte seulement. Mieux, tu restes dans ton pays. Reste dans ton pays. Calme. Oui. Ah! C'est que je suis en... Dans ton pays, tu es en ville, il n'y a pas de maison, tu rentres au village. Tu es la maison au village, mon frère. Même l'agriculture, tu... Aïe! Aïe! On dit la terre ne trompe pas. Rentre au village, tu cultives. C'est comme ça. C'est quelle qualité ça? Comment on va nous respecter? Comment on va respecter la asmoire? Comment? Avec des trucs comme ça. Comment on va nous respecter? Vraiment. Ouais. La vie sienne. Comment on va nous respecter? Répondez. Cherchez les petites villes. Vous partez où chercher? Vous trouvez du travail. Vous trouvez une maison. Les maisons, il y a une maison là, elles sont moins chères. Et tout. Les maisons dans les petites villes sont moins chères par rapport à Paris même. Ouais. En tout cas, la famille, moi c'est mon petit conseil. Comme celui-là a dit là, c'est comme ça. Petite ville. Les grandes métropoles là, moi quand je parle, ma mère, quand elle sent qu'elle veut partir à Madrid, je ne veux pas conduire. Quand elle sait qu'elle va aller à l'ambassade, elle m'a dit là, je suis mal à l'aise. Parce que conduire dans les grandes villes là, c'est tout. Il y a les voitures partout, mon frère, les t-shirts. Non, non, non. Tu habites moi dans mon petit truc ici là, mon frère. Elle connaît toutes les rues de cette ville. Elle connaît toutes les rues que peu m'a conduit même avec les yeux fermés. Hein? Tu vois, dans les t-shirts, les routes passent comme ça, ça monte, c'est les voitures, c'est mon frère. Tu fais l'erreur, tu dis que, va, tu m'aimes le GPS. Je vais dire, oui, à 50 mètres, tu veux ça, mais tu vois les voitures, tu n'arrives pas virées, donc tu prends une autre sortie, tu ne seras pas sorti encore, c'est... Faut tourner encore, faut faire... Non, 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 non. Non, je n'aime pas ça. Une petite ville là, tu es là tranquille, mon frère. Hein? Tu connais toute la ville. A vu, c'est même en vélo, tu peux faire le... Tu n'as pas besoin de prendre la voiture. Ici, en vélo, tu fais toute la ville, tu fais toutes tes courses en vélo, ici, tranquillement. Il y a le travail, il y a tout. Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi dans les grandes villes, les grosses villes? C'est saturé. C'est saturé. Je prends un très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille. Bisous et à sa pronte. Surtout, ne mettez pas les organes.